Bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre tout ce qu'il faut savoir sur l'exponentiel, tout ce qu'il faut retenir de ce cours sur cette nouvelle fonction qu'on apprend en classe de première générale spécialité math qui est la fonction exponentielle. Parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, mais il y a des choses de différents niveaux et qui seront différemment utiles. Là on va se placer vraiment dans le cadre de tout ce qu'il faut savoir pour réussir un exercice type, même type BAC, sur l'exponentiel. En tout cas qui font intervenir des fonctions à base d'exponentiel. Alors on va hiérarchiser les choses. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir faire absolument c'est connaître le cours. Et connaître le cours, je dirais niveau 1, c'est connaître le signe et les variations de cette nouvelle fonction qui s'appelle la fonction exponentielle. Rien de plus facile, regardez, définie sur R, son signe c'est un gros plus. Parce que l'exponentielle elle est strictement positive, elle ne salue jamais. Elle est toujours positive, donc elle est strictement positive la fonction exponentielle. Ces variations, faciles, d'ailleurs ça s'obtient grâce à ce qu'on vient d'écrire, comme elle est strictement positive, et qu'on sait par définition de cette fonction que c'est sa propre dérivée, et bien sa dérivée étant strictement positive, la fonction exponentielle, elle est strictement croissante sur R. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau. Connaître par cœur le signe et les variations, savoir l'utiliser bien sûr. Deuxième niveau, connaître la dérivée de la fonction exponentielle. Facile, c'est elle-même. La dérivée de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. D'ailleurs, pourquoi j'ai mis un S ? Parce qu'en fait, ils vont me connaître ses dérivées, c'est-à-dire les dérivées de toutes les fonctions qui font apparaître de la fonction exponentielle à l'intérieur. En fait, il y a deux formules, celle de l'exponentielle de x et celle de l'exponentielle de ax plus b, en niveau première. Mais c'est bien d'avoir des petits automatismes sur cette fonction usuelle, notamment qui est exponentielle de moins x, qui, quand on va la dériver, va me donner moins exponentielle de moins x. Et de manière générale, exponentielle de ax plus b, quand je vais diriger ça, je vais obtenir petit a fois exponentielle de ax plus b. Petit a, pourquoi ? Parce qu'en fait, le coefficient directeur de la fonction affine qui est présente à l'intérieur de la fonction exponentielle, par composition, va descendre et se placer devant l'exponentielle. De quoi ? De ax plus b, on ne touche pas au ax plus b qui est à l'intérieur de l'exponentielle. Ça reste là. Donc il n'y a que ce a qui descend avec un symbole fois, qui peut s'écrire ou ne pas s'écrire. Bien sûr, vous le savez. Exemple, vous avez la dérivée exponentielle de moins 2x plus 4. Qu'est-ce qu'on fait ? On pratique, concrètement, on fait descendre le moins 2, on le place devant, on réécrit l'exponentielle, exponentielle de moins 2x plus 4. Alors la dérivée avec l'exponentielle, c'est facile. On passe au troisième niveau. Troisième niveau, pour moi, un niveau de priorité, de hiérarchisation, des choses à connaître, c'est toutes les techniques d'études de signes liées à l'exponentielle. Alors bien sûr, si on parle juste de l'exponentielle de x, l'étude de signes, c'est strictement positif, c'est tout. Mais quand est-ce qu'on a besoin d'étudier plus précisément un signe de fonction à base d'exponentielle ? Notamment dans le cadre d'une étude de fonctions, quand on dérive une fonction f, que dans la fonction f il y a de l'exponentielle, bref, on dérive, on arrive à l'expression d'une dérivée f' de x égale quelque chose, où à l'intérieur il y a de l'exponentielle. Alors il faut maîtriser toutes les techniques possibles pour réussir à étudier correctement le signe d'une fonction dans laquelle il y a de l'exponentielle. Premier niveau, c'est quand j'ai de l'exponentielle toute seule. Alors ça, c'est strictement positif. Quand on est ça, voilà, strictement positif, il n'y a pas de problème. Je peux avoir une constante devant, qui peut me gêner ou pas. Comme par exemple 2 exponentielle de x, ça va rester strictement positif. Pareil, si je mets du moins 2 exponentielle de x, ça va rester positif. Attention, si je mets autre chose que x à l'intérieur de l'exponentielle, ça c'est strictement négatif. Si je mets, je ne sais pas, l'exponentielle de moins x plus 1, mais peu importe ce qu'il y a à l'intérieur de l'exponentielle. Une exponentielle est strictement positive. Donc ça, ça va être strictement positif sur R, bien sûr. Bref, dès que je vois une exponentielle toute seule comme ça, avec n'importe quoi à l'intérieur, c'est strictement positif sur R. Alors, on l'a dit, quand il y a des constantes devant, bon, pas trop de difficultés, ça dépend du signe de la constante. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre ? Deuxième niveau. Ce qui peut se passer d'autre, c'est d'avoir une expression un petit peu plus complexe. Là, j'en suis là. C'est une technique d'étude de signe. Ce serait petit b, plutôt. Voilà. Trois petits b. On a vu le petit a, c'est quand j'ai des trucs très simples de type k fois exponentielle de u. K fois exponentielle de n'importe quoi. C'est strictement positif si k est positif. Et strictement négatif si k est négatif. K petit b. Quand j'ai une somme ou une différence ? Bon, il y a un premier cas assez facile. C'est quand je vais avoir de l'exponentielle de quelque chose plus quelque chose de positif. Et là, je vais travailler grâce à ce que je connais sur la somme de termes positifs. Ça, c'est positif. Si mon k est positif, je sais que par somme, ça c'est par somme, que ça va donner un résultat strictement positif sur r. De la même manière, quand je vais avoir moins exponentielle de quelque chose et puis un autre moins, une constante qui elle aussi est positive, je vais dire que ça, c'est négatif, que ça, c'est négatif. Et donc, par somme, tout ça va être négatif. Ça peut se rédiger comme ça, en mettant bien sûr le petit quantificateur. C'est positif pour toute x réelle. Ça, c'est positif parce qu'il n'y a même pas de x qui apparaît à l'intérieur. Et ici, surtout, j'écris par somme. Ma somme d'exponentielle plus ce truc-là va être strictement positif ou strictement négatif si je travaille sur la somme de deux termes négatifs. Je donne un exemple. Si vous avez, je ne sais pas, d'ailleurs, ça intervient souvent dans le cadre d'un calcul de dérivé. Vous avez une fonction à dériver. Vous me trouvez que ça dérivé, ça donne ça. Exemple type. Qu'est-ce que vous me dites ? Vous regardez un petit peu. Vous dites, attendez, l'exponentielle est positive. Mais est-ce que je vais pouvoir l'utiliser directement ? Pas directement parce que c'est une somme. Mais je me dis que moins 1, c'est négatif. Je me dis que moins exponentielle de moins x, c'est négatif pour toute x au réel. Et donc, par somme de ces deux choses-là, tout ceci va être strictement négatif sur r par somme. Voilà comment ça se rédige. Pareil, si j'ai une dérivée, je vois que je ne sais pas, moins 3 plus 4 exponentielle de moins 2x. Pareil, je vais dire que ça, c'est positif strictement sur r. Multiplié par moins 4, ça reste strictement positif. 3 est strictement positif. Par somme, tout ça, c'est strictement positif sur r. OK. C'est le deuxième niveau. J'avais repéré que j'ai des petites sommes de trucs positifs ou de trucs négatifs. OK. Troisième niveau. Petit c. Attention, j'ai de l'exponentielle, par exemple, mais j'en ai encore à côté. Oh là là, j'en ai encore à côté. Je n'ai pas dit de x. Voilà, et là je me dis, j'en ai encore à côté. Et pas avec des constants. J'ai du x qui traîne, même du x², ce genre de choses. Ça peut arriver quand on vient de dériver une fonction, on a un truc qui ressemble à ça. On se dit, mince, je ne peux pas dire que c'est la somme de deux positifs. C'est dangereux. Je me dis, je vois que des plus, je vois de l'exponentielle, c'est des choses positives. Mais non, parce que là, j'ai du x. Et x peut être négatif. Attention. Donc, deux x, ce n'est pas positif. Ça change de signe. Donc, ça va impacter, bien sûr, le signe de la somme. Donc là, le réflexe que je dois avoir, quand je n'ai pas que des constantes liées à l'exponentielle, c'est bien sûr de factoriser. Je vais pouvoir factoriser, ici, en l'occurrence, par l'exponentielle de x, d'accord ? Le facteur de 1 plus 2x. Et regardez ce que j'obtiens. Un produit, grâce à ma factorisation. Et là, je vais pouvoir gérer ce produit avec un tableau de signe. Parce qu'un tableau de signe, ça peut se faire quand on a un produit ou un quotient. Donc, je saurais, bien sûr, gérer le signe de l'exponentielle de x, qui est strictement positif sur R. Je saurais gérer le signe de cette chose-là, qui est une petite fonction affine. Je vais avoir un tableau avec deux lignes. Une pour l'exponentielle de x, une pour 1 plus 2x. Je sais très bien faire le tableau d'exponentielle de x, parce que c'est toujours strictement positif. Donc, cette ligne, elle s'écrit directement avec une toute petite justification à côté, car l'exponentielle est strictement positive. Et ça, c'est ma justification type et mon tableau type des fonctions affines, où j'ai besoin de représenter ma petite droite, qui monte. Donc, ça va faire moins zéro plus. Je vais trouver ma racine ici, qui est moins un demi. Donc là, j'aurai ce genre de choses pour ce tableau de signe de cette expression. Et puis, bien sûr, après, le produit. Voilà. Donc, finalement, qu'est-ce qui nous a débloqué ? Le fait de factoriser. D'accord ? Dès qu'on va voir des choses dans lesquelles j'aurai l'exponentielle couplée à autre chose, par exemple ça, voilà, voilà, x plus 3, x carré plus 3, exponentielle de moins 2x, le réflexe de la factorisation, qui va me permettre de travailler sur une table de signe. Voilà. On se dit, bon, c'est à peu près tout ce que je peux avoir. Non, il y a un dernier type d'expression qui va pouvoir poser problème. Le problème, c'est quand, c'est pas de l'exponentielle toute seule, ou en tout cas pas multipliée par une constante, c'est pas non plus une somme d'exponentielle avec une constante qui me donne quelque chose qui serait une somme de positifs ou une somme de négatifs. C'est pas factorisable non plus. Bref, un cas un petit peu embêtant, qui va être ce genre de choses. Regardez ici, qu'est-ce que je fais ? J'ai de l'exponentielle, donc strictement positif, mais je fais moins 1. Donc ça, c'est pas une somme de positifs, ça. Ça marche plus. Si j'avais un plus ici, pas de problème, somme de positifs. Si j'avais un moins devant ici, pas de problème, somme de négatifs. Là, j'ai pas de moins, j'ai ça. Donc là, je suis un peu embêté. Donc c'est une technique particulière qui est la technique de l'inéquation, vous avez vu. Technique de l'inéquation, je la reprends ici. Qu'est-ce que je fais pour avoir le signe de exponentielle de moins x moins 1 sur r ? Eh bien, tranquillement, je vais poser une inéquation dans le sens que je veux, supérieur à 0 ou inférieur à 0. En posant ça, je suis à la recherche de quand est-ce que cette chose-là sera positive. C'est comme ça que je vais pouvoir remplir mon tableau. Alors je résous cette inéquation et j'ai besoin du coup de petites connaissances sur la résolution des inéquations quand il y a de l'exponentielle à l'intérieur. Il va falloir garder les exponentielles d'un côté et puis les constantes de l'autre, par addition, par somme. Et puis ensuite, le déblocage, ça va être de bien connaître la résolution des inéquations types qui sont que exponentielle de l'x est strictement supérieure à 1 lorsque x est strictement supérieure à 0, ce qui est lié à la stricte croissance de l'exponentielle. Et quand il n'y a pas un x ici mais qu'il y a un u, ça ne change rien. On met un u ici. Pourquoi je mets un u ? Parce que là, par exemple, ce n'est pas x que j'ai, c'est moins x. Ça ne change rien, c'est moins x que j'ai répété. Moins x strictement supérieur à 0. Donc c'est comme ça que je peux continuer la résolution de mon équation. Et là, je n'ai pas fini parce qu'il faut que j'arrive jusqu'à x. Comment j'arrive jusqu'à x ? En multipliant par moins 1 des deux côtés. Attention, en multipliant par moins 1, je change le sens de l'inégalité et j'ai résolu mon inéquation. C'est ça le passage un peu délicat, qui s'apprend un peu par cœur. Le sens ici de l'inégalité ne change pas. Pourquoi ? Et ça d'ailleurs, ça doit être justifié un peu sur le côté. Car la fonction exponentielle, elle est strictement croissante sur r. C'est ça qui fait que ce petit symbole ne va pas changer de sens. Voilà. Une fois que j'ai résolu mon inéquation, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je peux remplir mon tableau. Pourquoi ? Parce qu'en ayant trouvé ceci, la résolution de cette inéquation, qu'est-ce que ça me raconte ? Ça me raconte que mon expression exponentielle de moins x moins 1, elle n'est strictement positive que lorsque x est strictement négatif. Donc ça me donne une information primordiale dans mon tableau, que je vais faire figurer. C'est que lorsque x est strictement négatif, c'est-à-dire lorsque je suis ici, lorsque mes x sont inférieurs à 0, je vais remonter un peu de cette inéquation, eh bien, exponentielle de moins x moins 1 sera positive. Donc je vais mettre un plus dans mon tableau, à ce niveau-là, sur cet intervalle moins l'infini 0. D'accord ? Et si j'aurais écrivé cette inéquation sous la forme d'une équation, j'aurais bien évidemment des égales partout, ça en changeant de sens, les égales ne changent pas de sens, le fait de mettre des égales partout me donnerait la racine de cette expression, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle fait 0 ? Et je trouverais bien évidemment la même chose que ce que j'ai eu ici, dans le bloc de droite, quand j'ai une inéquation, c'est-à-dire un 0 pile en dessous de cette valeur que j'ai trouvée, qui est la valeur seuil, limite, avant laquelle, eh bien, mon expression sera strictement positive. Comment remplir cette dernière partie du tableau ? Est-ce qu'il y a vraiment ambiguïté ? Deux façons de voir les choses. Soit, je repars d'ici et je me dis, je viens de comprendre que mon expression, elle est strictement négative, positive, pardon, uniquement lorsque x est strictement négatif. C'est une condition nécessaire. Ça veut dire que, dans le cas contraire, si j'ai pas ça, ça, ça peut pas être positif. Donc c'est négatif. Donc je mets vraiment ici. Autre façon de voir les choses, je réécris une équation dans ma tête, j'en ai écrit pas une deuxième fois, mais en changeant tous les symboles de sens. Je vais avoir exactement les mêmes changements de sens aux mêmes endroits. Et à la fin, j'aurai exactement le sens opposé de celui que j'ai trouvé à la fin. Et donc je vais relire mon inéquation dans l'autre sens, qui me donnera x positif, ici à la fin, et ici au début, exponentiel de moins x moins 1, négatif. Ce qui se lit de la manière suivante. Lorsque x est strictement positif, alors mon expression sera strictement négative. Vous avez bien compris, j'ai changé le sens de toutes les inéquations. Et là j'ai le changement de sens. Et donc je fais la même technique de lecture du bas vers le haut de mon inégalité, de la résolution de mon inéquation, qui me donnerait donc ce signe moins ici. En pratique, vous allez me dire, est-ce que je peux avoir du plus 0 plus ? Non. Ben non. Parce que si vous avez résolu, à la fin vous avez ça. Et donc nécessairement, c'est l'autre signe qui va apparaître de l'autre côté. Voilà la technique de l'inéquation. Grâce au fait d'avoir posé cette inéquation et d'avoir su la manipuler, la lire dans un sens, dans l'autre, en faisant bien attention à ces symboles d'équivalence, etc. qui me permettent de remonter, eh bien, j'ai réussi à dresser le tableau de signe d'une expression qui n'était pas dans l'un des cas précédents. Je ne pouvais pas factoriser, je ne pouvais pas dire que c'était une somme de positifs, je ne pouvais pas faire grand-chose. OK ? Voilà. Donc dès lors qu'on a des expressions de ce type que je viens de vous montrer, vous allez pouvoir y arriver. Au niveau première, ça ne pourra être fait que lorsque la constante, ça sera 1. Eh oui, parce que si je vous mets 2 ici, voilà, le signe de ça, vous êtes bien embêté, ça, il faut attendre la terminale, l'apparition d'une nouvelle fonction parce que vous me posez votre inéquation, vous mettez ça de l'autre côté, voilà, et puis là, vous avez 2, vous n'avez pas 1, donc vous n'avez pas résoudre. Donc stop, on s'arrête, ça, c'est pour l'an prochain. Mais vous aurez toujours en première des cas faisables, c'est-à-dire avec 1 comme constante qui vous permettra d'enchaîner sur la résolution classique de l'inéquation, à savoir, ça, ça se produit lorsque x est supérieur à 0. Voilà. Dernière chose à savoir sur l'exponentiel, les propriétés calculatoires. En fait, j'ai mis en dernier parce que souvent, on croit que c'est ça la clé de la compréhension de la fonction exponentielle. Pas du tout, c'est peut-être la chose la moins importante. Alors bien évidemment, de temps en temps, on en a peut-être un peu besoin quand on fait des petits calculs, notamment quand on calcule l'image, on sait très peu de variation, ce genre de choses. Et encore, c'est quand même pas très important tout ça. Ce sont les mêmes propriétés que celles des puissances, donc c'est assez naturel à manipuler. OK. Donc, je vous rappelle, les éléments de base, l'exponentiel de 0, c'est 1, en fait du calculatoire. Exponentiel de 20, on l'écrit eux, c'est la constante de l'air, voilà, on va faire le lien avec ensuite les autres choses que vous verrez sur l'exponentiel plus tard, parce que voilà, on peut l'appeler eux. Et puis, bien sûr, les propriétés qui sont similaires à celles des puissances, c'est-à-dire exponentiel de x plus y, ça fait exponentiel de x fois exponentiel de y. Exponentiel de x moins y, c'est exponentiel de x divisé par exponentiel de y. Et enfin, exponentiel de x à la puissance n, c'est exponentiel de m fois x. Un petit cas particulier qui arrive souvent, qui d'ailleurs est démontré dans le cadre de la démonstration de toutes les propriétés avant celle-ci, mais on peut le voir comme un cas particulier de celle-ci, c'est exponentiel de moins x. Voilà, en remplaçant ici y par x et x par 0, on obtient exponentiel de moins x égale exponentiel de 0 sur exponentiel de x, c'est-à-dire 1 sur exponentiel de x, ce qui peut être assez pratique, notamment quand on a des expressions un peu comme ça, voilà, on peut essayer de les écrire autrement. Ça, c'est 1 sur exponentiel de 3, mais comme pour les puissances, j'ai envie de dire, donc rien de révolutionnaire. On se dit juste dans la tête, en fait, tout le truc que j'allais faire sur les puissances de 10, par exemple, depuis le collège, je vais pouvoir le faire quand je n'ai pas des 10 puissances quelque chose, mais des e puissances quelque chose, des e avec un petit x. Voilà, c'est tout pour tout ce que vous devez savoir. Maintenant, il faut savoir l'appliquer et pour être performant dans un exercice petit bac sur l'exponentiel, en dehors de tout ce que je vous ai raconté là, qu'est-ce qu'il faut savoir faire ? Mais toutes les techniques d'études de fonction, que ce soit l'exponentiel ou pas, et concrètement, en pratique, ça ressemble à quoi un exercice qui parle de la fonction exponentielle ? Ça ressemble à une fonction. On vous donne une fonction. Voilà, ça peut être n'importe quoi, ça peut être ça. On vous donne une fonction et puis on va vous demander de l'étudier. Et l'étudier, vous devez connaître par cœur votre petit protocole et la rédaction qui va avec. C'est-à-dire qu'il va falloir dériver, il va falloir le signe de la dérivée, et puis il va falloir en déduire les variations de f. Voilà, et ça, que ce soit l'exponentiel ou pas, c'est toujours la même chose. Donc la nouveauté, c'est qu'il y a des techniques un peu nouvelles dans la dérivation parce qu'il y a une nouvelle fonction qu'il faut savoir dériver, exponentielle de x ou exponentielle de a x plus b de manière générale. Mais dériver une fonction, ça passe aussi certainement par la reconnaissance de la forme. Est-ce que la fonction qu'on vous donne, c'est un produit, un quotient, une somme ? Donc tout ça, vous saviez le faire avant de parler de fonction exponentielle. Celle-ci, par exemple, ce n'est pas un produit, ce n'est pas un quotient, c'est une somme. Donc ici, on poserait u plus v, d'accord ? Ou même, on pourrait dériver un peu directement comme c'est une somme. OK ? Et puis après, le signe de la dérivée, une fois que j'ai la dérivée, par exemple celle-ci, et on fera bien attention à bien rédiger en écrivant que f est de la forme, blablabla, donc f est dérivable sur r par somme, etc. Une fois qu'on a sa dérivée, ça va être des techniques d'étude de signe comme celle qu'on a vue précédemment. Donc celle-ci, ce serait justement la technique de l'inéquation qui me permettrait de dresser le tableau de signe de f prime puis d'enchaîner sur les variations. Voilà. Mais si je vous donne par exemple autre chose à savoir, je vais vous donner je ne sais pas, celle-ci, voilà, qu'est-ce qu'on fait en premier ? On reconnaît la forme. Voilà, exponentielle ou pas, on a une forme à recollette, on se dit, attends, avant tout, ça, c'est un produit. Voilà. Je reconnais un u fois v. Donc je vais poser tranquillement les choses. f égale u fois v avec u égale v égale u prime égale et v prime égale. Voilà. Et c'est là où je vais avoir besoin de savoir dériver l'exponentielle. Mais au final, c'est peut-être même plus dur de dériver des fonctions affines que de dériver l'exponentielle. Puis après, on remplace tranquillement, on a notre petite expression. Alors pour celle-ci, ça me donnerait quoi ? u prime, c'est 2. Donc ça me donnerait 2 exponentielle de x plus moins, pardon, parce que j'ai un moins 1 qui va apparaître à cause du moins exponentielle de moins x, moins 2x moins 1 exponentielle de moins x. Voilà, si vous prenez votre temps que vous dérivez cette fonction tranquillement, vous avez ce genre de choses. Et là, pareil, vous en êtes à l'étape de la dériver. Et après, vous savez que vous allez devoir étudier le signe. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure sur les études de signe liées aux fonctions exponentielles. Est-ce que là, c'est une somme de positifs ou de négatifs ? Non, pas du tout parce que j'ai des x ici qui apparaissent. C'est rapé. Par contre, je vais voir que je vais pouvoir factoriser et ça va me débloquer. Si je factorise par exponentielle de moins x, j'ai 2 à gauche, j'ai un moins ici. Attention aux parenthèses. Ça aussi, c'est une technique générale, faire bien attention toujours aux parenthèses. Et je vais me retrouver avec exponentielle de moins x avec la règle du moins parenthèse, moins 2x plus 2 plus 1, c'est-à-dire moins 2x plus 3. Et là, je reviens à l'étude de signe. Je vais avoir dans un tableau une ligne pour l'exponentielle de moins x qui est strictement positive et une ligne pour cette petite fonction affline, moins 2x plus 3. D'accord ? Donc ici, ici, de manière générale, ce qu'il faut vraiment avoir bien compris, c'est que c'est ce protocole-là qui est essentiel, d'accord ? Ce que vous avez appris à faire sur la dérivation et que, eh bien, on va avoir juste quelques petits éléments propres à l'exponentielle qui vont apparaître de temps en temps. OK ? Quand est-ce qu'il peut y avoir aussi un petit truc à faire d'important, c'est quand vous vous en êtes sur la fin et que vous avez réussi à écrire le signe de f prime, voilà, ce serait, je ne sais pas, comme par exemple celui-là, ce serait ça, voilà, et que vous en déduisez les variations de f. Il ne faut pas oublier qu'on aura quand même certainement une image à calculer ici. Donc là, l'image, on peut saisir dans la calculatrice la valeur, par exemple ici, ça serait 3 demi, la racine, donc on saisirait f de 3 demi dans la calculatrice. Mais en fait, souvent, on a une valeur qui est une valeur approchée, ce n'est pas très beau. Donc si on vous demande vraiment la valeur exacte, il faut aller tranquillement en remplaçant là-dedans et en assumant le fait que quand il y a des exponentiels de trucs un peu barbares ou même pas trop barbares, en fait, on n'a rien à calculer, on a juste à les laisser comme ça. Là, imaginez, on vous demande l'extrémum, sa valeur exacte et vous avez ça, vous remplacez, ça vous fait 2 fois 3 demi moins 1 facteur de l'exponentiel de moins 3 demi. Bon, ça, vous savez calculer, même à l'aide de la calculatrice, si vous voulez, 2 fois 3 demi se fait 3, 3 moins 1 ça fait 2, donc ça me fera 2 exponentiels de moins 3 demi. Là, vous allez paniquer, vous allez me dire comment je fais, ma calculette me donne une valeur approchée, moi je dois avoir une valeur exacte. Eh bien, c'est ça la valeur exacte, on s'arrête là, voilà, il n'y a rien d'autre à faire, c'est fini. Vous savez qu'il y a une propriété qui vous dit que ça peut s'écrire 2 fois 1 sur exponentiel de 3 demi, mais franchement, vous savez ça, à la limite, je préfère ça. Donc, il y a juste à remplacer et à laisser telle quelle, c'est tout. Et si on ne vous demande une valeur approchée, par contre, il faut la calculatrice. C'est tout. Dernier niveau, souvent, quand on a ce genre d'enchaînement, on peut enchaîner sur autre chose, tangente, position relative, donc même chose, tangente, c'est du par cœur, même chose que quand vous avez travaillé sur des fonctions plus classiques que l'exponentielle, des polynômes, des choses comme ça, des quotients. Et puis, position relative, ça revient à une étude de signe, donc on fait du f de x moins la tangente ou f de x moins g de x, si c'est une autre courbe, et puis on va étudier les signes et là, on revient à ce que je vous disais sur les études de signe de fonction à base d'exponentielle, toujours la même chose. Les fameuses étapes où vous vous dites est-ce que j'ai une somme de positif ou bien est-ce que je dois factoriser ou bien est-ce que c'est la technique de l'inéquation. Voilà, avec tout ça, vous êtes au top sur l'exponentielle, vous pouvez même faire des sujets de bac, dès que on parlera de limites, par contre là, ça c'est pour la terminale, mais normalement, vous êtes au point. Merci à vous.